bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va faire les énergies pour la semaine du 1er février 2022 donc deux parties comme toujours on va commencer avec une carte de l'oracle de la terre sacrée pour avoir le côté un petit peu la tonalité générale du tirage et puis apprends sur poursuivra avec les oracles et tarot comme d'habitude le temps il me semble qu'on a eu dans les tirages précédents quelque chose aussi en rapport avec le temps ici donc savoir prendre son temps savoir s'écouter aller à son rythme il faut un certain temps pour faire certaines choses beaucoup d'entre nous et moi je m'inclus aussi dans l'eau on peut avoir une certaine impatience face aux choses face aux projets ça ne va pas assez vite on aimerait déjà avoir terminé pour passer à quelque chose d'autre ici c'est vraiment retrouver cette notion de timing de temps d'être conscient du temps qui passe aussi peut-être aussi dire certaines choses en sachant que voilà le temps passe qu'on ne rajeunit pas ou personne d'entre nous ne rajeunit donc peut-être prendre le temps de faire les choses comme on sent que l'on doit les faire accorder du temps aussi aux aux personnes peut-être que l'on aime que on a tendance peut-être à oublier ou prendre pour un fait acquis certaines choses peut-être dans une relation et retrouver un petit peu le sens des choses justement en prenant le temps de de réfléchir de se poser voilà et l'univers cette notion de temps aussi qui est vraiment important parce qu'il faut pas oublier que le temps de l'univers n'est pas notre temps à nous pauvres humains j'ai envie de vous dire une vie humaine c'est nano seconde à la hauteur de l'univers donc il ya cette idée aussi peut-être de remettre certaines choses en perspective ici donc on peut leur retrouver cette notion de temps par rapport à un tirage sentimental prendre le temps peut-être de faire les choses correctement de pas se précipiter prendre le temps de accorder du temps aussi à l'autre retrouver du temps ensemble par exemple et évidemment dans la vie de tous les jours c'est aussi ne pas vouloir peut-être aller trop vite certaines choses ont besoin d'une certaine maturation pour que le timing soit le meilleur timing qui soit pour aboutir ou pour se concrétiser par exemple dans une situation donnée donc voilà cette notion de temps elle est très importante j'ai pas pris de tarot ici j'ai pris l'oracle des miroirs donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe alors la jalousie l'ouverture le carrefour les choix à faire les possibilités bon ça tombera pas plus bas ici il ya cette notion d'ouverture déjà de s'ouvrir vers l'extérieur de trouver des solutions aussi on ouvre la porte pour trouver des solutions avec cette clé énorme qui semble presque plus grande que la serrure et ses choix qui s'offrent à vous mais avant tout ça je pense qu'il va falloir mettre une certaine jalousie de côté et ce rapport au temps je le vois bizarrement tout de suite alors c'est pas ici on voit trois personnes mais pour moi c'est pas forcément de la jalousie sentimentale c'est aussi de la jalousie par rapport à une tierce personne c'est à dire ça peut être de la jalousie professionnelle en disant mais comment ça se fait cette personne finalement elle a eu une promotion avant moi elle a eu une prime pas moi pourtant j'ai eu l'impression que je me suis décarcassé beaucoup plus ça peut être de la jalousie par rapport à peut-être des frères et soeurs on a l'impression que voilà on était le vilain petit canard et on a toujours un ressentiment par rapport à ça et ici je vois je vais plutôt y voir quelque chose de professionnel en réalité parce qu'il y a des décisions à prendre il y a des possibilités il y a aussi des sélections de l'action du destin le destin au niveau du professionnel c'est plutôt cette notion d'opportunité ici à l'ouverture et je pense que ici ce qu'il faut voir c'est laisser vos jalousies de côté par rapport à des collègues par rapport à des gens où vous dites mais il a mieux réussi comment ça se passe je comprends pas mais en fait chacun quand je vous disais chacun va à son rythme c'est à dire que en fait si cette personne peut-être qu'elle a été promue qu'elle a quitté le service qu'elle est allée dans une autre succursale qu'elle voilà qu'elle s'est mise à à gérer d'autres dossiers ou qu'elle a entre guillemets mieux réussi à votre idée mais qu'elle a été peut-être tout simplement écarté de votre route c'est en fait ici pour permettre à cette ouverture ces opportunités qui s'offrent à vous d'être les vôtres et vous laisser le choix de prendre des décisions c'est à dire que peut-être si cette personne avait encore été dans vos pattes peut-être que vous auriez été tous les deux en concurrence pour cette opportunité qui arrive voyez ce que je veux dire pour moi il ya vraiment quelque chose ici de cet ordre donc cette idée de temps de timing finalement c'était le bon moment pour que cette personne s'en aille que cette personne donne l'impression d'avoir mieux réussi peut-être mais c'est comme si c'était un peu le destin vous faisait une sorte de clin d'oeil en vous disant t'inquiète elle est partie mais en fait c'est pour dégager la place c'est pour te laisser justement toutes ces possibilités et tu toi tu vas avoir le choix elle n'a pas eu le choix on l'a on lui a dit voilà il y a une place qui se dégage on a pensé à toi hop c'est ça où ben tu commences à être mal vu de la hiérarchie ou de la direction et voilà mais en fait ici vous vous avez le choix il ya peut-être deux choses qui vont s'offrir à vous vous dire voilà il ya une place à tel endroit où tu as la possibilité peut-être on pense à toi pour dans deux ans reprendre la tête de tel service mais il va falloir que tu partes un an peut-être en formation que tu fasses une formation avant d'un an voilà il ya deux choix avec deux vraies possibilités pour moi avec une prise de décision et surtout d'action et de l'action derrière qui arrive et ici cette jalousie en fait elle a pas lieu d'être en réalité c'est juste un obstacle sur votre route et quelque chose aussi qui peut bouleverser le timing c'est à dire que si cette personne finalement vous essayez vous mettons vous allez voir la direction disant je comprends pas cette personne elle est arrivée après moi ou finalement moi j'ai fait tout le boulot et puis c'est elle qui en retire les lauriers voyez d'aller vous plaindre par exemple sur un coup de nerf on peut des fois se dire c'est pas possible voilà j'existe pas ou non en fait il ya une raison ici donc il ya quelque chose avec vraiment au centre regardez cette carte d'ouverture donc avec le soleil ici donc il ya vraiment des opportunités des possibilités quelque chose qui de positif un derrière cette porte qui s'ouvre et des possibilités justement de d'agir pour prendre vos propres décisions et pas avoir peut-être une décision qui vous est imposée par peut-être la pression d'une direction de collègues ça peut être aussi par rapport à la création d'une entreprise par exemple vous étiez jaloux par rapport peut-être à quelqu'un de votre famille ou un ami qui avait réussi à monter son truc puis finalement ça n'a pas lieu d'être parce qu'il ya de la place pour tout le monde en réalité et les jalousies sont la jalousie c'est une une énergie négative qui qui amène souvent des blocages parce qu'en fait au lieu de regarder ce que l'on a ce que l'on peut avoir on regarde ce que l'on n'a pas et ce que l'autre a finalement et ça n'apporte jamais rien de positif de toute façon ça ne sert strictement à rien la jalousie c'est pas de l'émulation l'émulation c'est se dire il y a réussi moi je suis capable de réussir aussi il n'y a pas de raison au contraire j'ai envie de me dépasser d'y aller non la jalousie c'est vraiment se dire voilà je comprends pas il est moins bon moi elle est moins bonne que moi c'est voir la partie négative des gens des choses et en vouloir aussi aux personnes alors que dans l'émulation c'est plutôt au contraire c'est une bonne guerre voilà on se tire un peu la bourre mais sont voilà c'est le jeu et puis on fonctionne comme ça donc ici il ya quelque chose vraiment de positif à en retirer on va aller prendre une carte de du queen of the moon et puis on ira voir après la partie sentimentale voilà regardez le plaisir cette notion encore d'ouverture regardez on a l'impression vraiment que cette personne elle est complètement ouverte aux énergies de l'univers pour absorber ses énergies et cette idée vraiment de ici de plaisir de faire des choses pour soi pas contre les autres ou par rapport aux autres mais de faire les choses simplement pour soi avec cette notion d'ouverture sur le monde d'ouverture sur l'univers d'ouverture aux opportunités qui s'offrent à vous il ya vraiment quelqu'un qui a les bras écartés pour pouvoir accueillir les choses positives qui arrivent les opportunités qui qui arrivent il ya vraiment cette idée d'ouverture on la retrouve complètement ici associé à cette notion de plaisir et voyez on a ces papillons avec cette idée d'évolution aussi un ici avec des décisions le choix l'action c'est aussi pour pouvoir évoluer pour pouvoir grandir pour pouvoir transformer sa vie donc ici il ya quelque chose et puis bon ce lien avec le temps aussi avec ses couleurs ici je pense qu'il y ait une histoire de bon timing pour vous les choses sont pas arrivées par hasard ce qui s'est passé ça ça vous a peut-être chagriné sur le coup mais c'est pas arrivé par hasard en réalité donc il ya vraiment quelque chose à en retirer ici pour certains d'entre vous regardez un petit peu les opportunités susceptibles d'arriver donc quelquefois dans les grandes sociétés par exemple il ya des on sait plusieurs mois à l'avance les opportunités de poste des gens qui vont être qui s'en vont les gens qui vont être mutés les départs à la retraite par exemple donc on voit aussi de façon un peu planifiée les opportunités peuvent éventuellement arriver et on peut se positionner il ya quelque chose un peu pour moi de cette idée ici donc voilà allez on va mettre en pause et puis on va aller voir la partie sentimentale alors on va faire la partie sentimentale donc ici la notion de temps elle est aussi très importante est-ce que l'on sait accorder du temps à l'autre est ce que l'on sait s'accorder du temps est-ce que l'autre vous accorde suffisamment de temps est-ce que c'est le bon timing est-ce que si on est célibataire on est prêt pour une nouvelle relation est-ce que on a pris suffisamment de temps seul avec nous mêmes pour peut-être faire un deuil par rapport à une relation précédente est-ce qu'on n'est pas en train de se précipiter par peur qu'une opportunité n'ont pas sous le nez tout simplement donc c'est ce rapport au temps ben vous allez prendre ce qui résonne pour vous par rapport à cette notion de temps dans une relation et puis on va aller prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés j'avais envie de changer un petit peu de voilà de perspective sur les tirages sentimentaux je pense que ça peut nous aider à prendre conscience je m'inclue dans l'eau de ce que l'on vaut en fait quelquefois on rentre dans une relation parce qu'on a peur d'être seul donc parce que voilà on se dit cette personne est trop beau ou cette personne est trop belle ou il est trop beau ou il s'intéresse à moi donc pour une question d'ego voilà tout simplement mais pas forcément pour les bonnes raisons on peut être aussi rester aussi avec quelqu'un ben ici avec cette notion de temps ben peut-être parce que on voit le temps qui passe et on se dit que ben en tant que femme on peut avoir l'horloge biologique qui tourne et voilà et qu'on en a marre des peut-être des relations un petit peu sans lendemain voilà c'est pas une relation qui nous transcende mais on se dit que ben il est peut-être temps de se poser tout simplement donc vous allez vraiment essayer de voir quelle est votre notion du temps par rapport à l'aspect sentimental de votre vie qu'est-ce que représente le temps cette notion de temps peut-être pour vous est-ce une histoire de timing avec une personne donnée est-ce que c'est accorder du temps à l'autre ou s'accorder du temps à soi peut-être qu'on a tendance aussi à s'oublier dans une relation et on a besoin de s'accorder du temps à nouveau est-ce que l'autre vous estimez qu'il vous accorde suffisamment de temps pourquoi pas donc on va aller voir un petit peu ce que le tirage vient compléter mais réfléchissez déjà peut-être à ça parce que rien qu'avec cette simple carte il y a déjà beaucoup de travail de possible si vous faites partie des gens qui aimaient après travailler repenser à une guidance il y a déjà pas mal de travail à faire avec cette carte du temps ici regardez c'est super intéressant éveillez-vous à la vie il est temps de sortir de votre coquille il est temps de reprendre vos couleurs regardez cette magnifique image au propre comme au figuré de cette femme qui se peint qui retrouve ses couleurs qui renaît et ici cette notion au temps elle est presque évidente on vous dit il est temps de renaître il est temps de retrouver la vie il est temps de retrouver peut-être une sensualité une sexualité il est temps de vous replonger dans une vraie relation il est temps de sortir de cet état un petit peu peut-être léthargique qui était le vôtre pour certains d'entre vous on est un peu entre deux os on est un peu comme dans du coton je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation où on rencontre des gens mais bon sans vraiment être super motivé sans réelle envie finalement d'aller plus loin on a passé un bon moment mais la personne vous rappelle et on s'aperçoit qu'on n'a pas envie de donner suite et j'ai l'impression que ça s'adresse à des gens qui étaient un peu dans cet état un petit peu de léthargie peut-être amoureuse alors vous pouvez tout à fait être en couple et vivre un petit peu côte à côte c'est ce que je vous disais tout à l'heure où est-ce qu'on s'accorde suffisamment de temps pour soi pour justement retrouver ses couleurs retrouver ce qui fait sa propre essence beaucoup de choses ici encore avec cette carte qui est une des plus belles cartes qui est pleine aussi d'optimisme et de potentiel avec cette femme qui donne l'impression de renaître de retrouver son envie elle se peint pour retourner dans le monde en fait c'est un peu ça et ici il y a quelque chose vraiment de très très beau de très très fort vraiment il y a quelque chose de bienveillant de tendre aussi quelque part avec cette femme qui prend soin d'elle-même ce besoin que l'on a de quelquefois de renouer avec nous-mêmes de prendre ce moment pour nous pour simplement retrouver l'envie peut-être de s'accorder aussi du temps avec cette notion de temps ici voilà allez on va aller prendre trois cartes du Hush Tarot pour voir un petit peu ce qui se passe l'as de denier vous voyez nouvelles opportunités nouveau début la colombe c'est quelque chose qui relie qui relie le physique au spirituel la matière au spirituel donc il y a cette idée de réentrer à nouveau dans la matière peut-être après un moment que je vous disais un petit peu pas de dépression mais un moment un petit peu de flottement quelquefois on n'est pas forcément déprimé on est simplement on n'a pas forcément envie on est un peu dans l'énergie du cadre de coupe on est un peu entre deux os on a l'impression de voilà on n'est pas motivé à faire les choses on se laisse porter un petit peu par les événements par le quotidien et ici on a à nouveau envie de nouveaux débuts de renouer peut-être aussi avec une certaine abondance avec la prospérité de retrouver un petit peu justement des couleurs ici et la colombe c'est un animal justement qui est le symbole du lien entre le spirituel et la matière finalement avec ce tarot donc il y a cette idée aussi de vouloir renouer avec la vie avec le quotidien avec l'extérieur avec l'univers avec les autres aussi donc il y a quelque chose de très beau ici ici qu'est-ce qu'on a ben voyez la force ici typiquement quelqu'un qui renoue avec sa force intérieure qui renoue avec sa capacité à guérir sa capacité à surmonter les obstacles sa capacité à aller de l'avant et à vouloir s'en sortir donc ici cette idée de la force c'est vraiment quelque chose qui me ramène aussi à cette part de nous en lien avec la sensualité et la sexualité il ne faut pas l'oublier la force c'est aussi dompter sa part animale c'est-à-dire c'est en lien avec l'instinct avec cet instinct de survie un petit peu aussi il y a cette idée évidemment de force intérieure d'apprendre aussi des blessures passées et de pouvoir justement apprendre de ces blessures pour se renforcer et sortir beaucoup plus fort des épreuves donc on a quelqu'un qui renoue vraiment avec elle-même ici et on retrouve cette notion au centre du tirage cette notion de force donc je pense qu'ici plus qu'un tirage vraiment sentimental parce que vous allez rencontrer quelqu'un oui j'ai l'impression de toute façon que quoi que soit votre envie et votre volonté de rencontrer quelqu'un tout de suite ou pas de toute façon il y a cette notion d'opportunité qui arrive ici donc au moins renouer avec l'envie de vouloir rencontrer quelqu'un ne serait-ce que ça c'est un premier pas et ça vous allez y arriver parce que vous avez la force au centre de votre tirage et ici qu'est-ce qu'on a ? Regardez on a la justice la justice ici c'est vraiment c'est vraiment ça vient rappeler deux choses parce qu'ici avec ce tarot particulièrement la justice c'est vraiment c'est ce que je vous disais ici avec la force c'est que le bon comme le mauvais est source de leçons de toute façon donc quoi que vous ayez vécu avant vous êtes capable de renouer avec cette femme colorée pleine de vie qui refait son apparition ici donc je pense que ce tirage il s'adresse principalement à des gens qui ont vécu des relations difficiles qui ont été blessés peut-être dans leur égo mais dans le cœur aussi qui ont vécu des ruptures des chagrins des échecs aussi sentimentaux qui ont perdu confiance peut-être et vous êtes en train de sortir de là donc c'est un beau tirage ici et cette notion de justice justement elle vient accentuer ça parce que justement il y a cette idée de voilà on peut s'armer de confiance on renoue avec cette femme pleine de vie et colorée qui était là il y a cette idée de retrouver confiance en soi ici avec la justice de faire les choses qu'il y a une certaine aussi équité dans le monde c'est à dire que vous avez vécu une mauvaise passe la route fortune elle tourne donc vous allez aller faire quelque chose de beaucoup plus positif on l'a vu déjà dans le tirage précédent mais ici il y a cette idée de nouveau début de tirer les leçons de toute façon il y a toujours quelque chose à apprendre d'une passe difficile et ici de toute façon vous avez tout ce potentiel et cette force ici au centre de votre tirage pour vous dire que vous êtes en train de renaître un petit peu par rapport ici on est dans le tirage sentimental donc j'ai envie de vous dire vous êtes en train de renaître par rapport à votre vie sentimentale par rapport à cette à la façon peut-être où vous percevez une relation dont vous percevez dont vous attendez une relation donc ici il y a quelque chose de fort pour moi vous avez quand même deux arcades majeurs ici un as qui marque quand même le début de quelque chose donc il y a vraiment du positif et ici quelque chose qui aussi qui est complètement en lien avec l'as ici de nouveaux débuts on la voit elle est qu'au début c'est pas les jambes elle a encore son parcours à terminer mais il y a aussi cette idée de temps qu'il ne faut pas perdre de vue donc c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour réussir à renouer avec ce que l'on était la personne que l'on était avant retrouver son essence profonde retrouver peut-être renouer avec sa sensualité sa sexualité aussi pourquoi pas parce que la force c'est aussi ça c'est renouer avec ses instincts primaires donc il y a cette idée de sexualité qui est très forte avec la force et puis cette idée vraiment de faire les choses comme elles doivent être faites en effet à son rythme aussi il y a cette idée de voilà d'équité de justesse de justice mais aussi de justesse et de vérité c'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que vous êtes en lien avec votre propre vérité ici pour moi et ça c'est très important allez on va aller prendre deux cartes peut-être un peu plus ludiques avec l'unologie et puis les anges et on terminera là-dessus maintenez votre cap l'une fixe donc vous êtes dans la bonne direction vous êtes au début de votre route mais il faut garder cette confiance que vous commencez à retrouver petit à petit quelle que soit votre situation vous pouvez tout à fait être dans une relation qui ne vous convient pas ou dans une relation compliquée en ce moment où vous êtes peut-être éteint par peur du conflit voilà on perd un peu de ce qui fait sa nature profonde c'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de s'éteindre un petit peu à s'effacer un petit peu dans la relation et là on vous dit non c'est pas comme ça que ça marche il faut renouer avec ce qui fait vraiment ce que vous êtes vous votre propre personnalité et on vous dit manez votre cap vous êtes dans la bonne direction de toute façon allez on va aller pour une carte des anges et puis on terminera là-dessus laissez vos amis vous aider demandez à accepter le soutien des autres alors ça ça peut être valable par exemple pour certains d'entre vous peut-être que vous avez besoin de conseils peut-être que vous peut-être que vous avez renoué aussi avec vous avec vous-même par l'intermédiaire d'un thérapeute on peut avoir besoin d'aller voir un psychologue ou peut-être quelqu'un qui fait de l'hypnose quelqu'un qui voilà ça peut être des solutions alternatives ça peut être une guidance pourquoi pas ça peut être un nettoyage énergétique pour certains de la méditation des cours de yoga peu importe peut-être que vous avez besoin d'une aide extérieure ou de quelqu'un qui au moins ait une vue extérieure de ce que vous attendez simplement pour vous dire que vous êtes sur la bonne route que peut-être ça va être croisé une personne qui va vous dire oh bah je te trouve beaucoup plus rayonnante j'ai l'impression que quelque chose a changé t'as l'air beaucoup plus épanoui ou ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sourire vous voyez il suffit des fois d'un mot pour donner un déclic et ici ça peut être ça c'est vos amis mais ça peut être aussi une aide extérieure quelqu'un qui vous connait pas forcément bien ça peut être votre boulangère qui vous dit oh vous avez l'air de bonne humeur ce matin ou oh on vous sent beaucoup plus reposé vous voyez ça peut être un simple mot qui peut sembler anodin pour certains et qui en fait pour vous va vous indiquer que vous êtes sur la bonne route dans la bonne direction ça peut être aussi vous qui demandez l'aide voilà d'un thérapeute pourquoi pas en disant j'ai pas besoin de faire une psychanalyse j'ai simplement besoin de faire une ou deux séances avec quelqu'un qui peut me dire ben voilà comment je perçois votre situation ou oui vous êtes sur la bonne route ou est-ce que vous ne pensez pas que vous allez trop vite ou vous voyez simplement quelque chose qui vous remette juste dans le dans le mood qui vous remette dans la bonne énergie donc voilà allez là dessus on va clore la guidance j'espère que ça a pu vous aider c'est pas un tirage sentimental tel qu'on qu'on peut l'entendre parfois mais c'est un tirage qui peut aider pas mal d'entre vous parce que dernièrement j'ai eu pas mal de gens qui étaient un peu dans ce genre de situation qui se sentaient moins dallant fatigué pas forcément physiquement mais aussi psychologiquement et surtout émotionnellement qui étaient pour certains célibataires mais qui n'avaient même pas envie de rencontrer quelqu'un qui avait perdu cette étincelle cette envie d'aller vers les autres donc c'est aussi le fait ici surtout pour moi de renouer avec ça l'envie d'aller vers les autres pas forcément pour une relation sentimentale ça peut être pour se faire de nouveaux amis pour renouer aussi avec une vie sociale tout simplement donc il y a quelque chose pour moi de cet ordre ici allez on arrête là et puis moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt